Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est au principal avocat des parties civiles et ont été autorisés à questionner le témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à mesdames et messieurs les juges. Bon après-midi à tous mes confrères et bon après-midi au public dans la galerie. Monsieur le témoin, bon après-midi. Monsieur le témoin, bon après-midi. Vous m'entendez, Monsieur le témoin ? Do you hear me, sir ? Bravo, va. Merci. Je n'ai pas eu la traduction, mais bon, je suppose que vous avez répondu. Monsieur le témoin, je vais concentrer la première partie de notre... Je suis déjà pour me présenter, Barnabé Netui, avocat international pour la partie civile. Et je voudrais concentrer la première partie de notre entretien sur la visite de la délégation japonaise que vous avez conduite à Siem Reap en 78, et dont vous avez déjà évoqué quelques aspects ce matin avec le sur-procureur. Vous en souvenez-vous ? Oui, je m'en souviens. Je me souviens, en gros, de la teneur de cela. Très bien, je vous remercie. Alors, si cela vous revient plus ou moins précisément, vous savez que cette visite a eu lieu au mois de septembre 1978. Est-ce exact ? Je ne me souviens pas de la date précise. Très bien, Monsieur le témoin, je vous comprends, mais en se référant au document que vous a déjà présenté le procureur ce matin, c'est bien à cette période. L'intérêt de cette question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez qu'à cette période-là, la guerre dont vous avez également parlé durant vos dépositions contre le Vietnam, battait son plein. Est-ce que vous vous en souvenez ? L'intérêt de la guerre où vous nous a sous-titrage, c'était une guerre de guerre, c'est-ce que vous en souvenez-vous ? La guerre, c'est-ce que les vietamines, c'est-ce que vous vous en souvenez. Je me souviens très bien de cette guerre, et d'après ce que j'ai entendu dire par les champs supérieurs, j'ai appris que les Vietnamiens étaient entrés dans le pays. C'est tout ce dont je me souviens. Très bien, monsieur le témoin. Alors, dans le cadre de cette guerre, toujours en vous invitant à vous souvenir de tout ce qui se disait depuis l'échelon supérieur, vous étiez informé ou non du fait qu'en même temps que le Vietnam vous attaquait, il menait une campagne de dénigrement, une campagne internationale de propagande contre le régime du Campuchia qu'il qualifiait de génocidaire. Est-ce que cela vous est revenu à cette époque ? Les gens qui étaient responsables de la section de l'information et de la propagande du sein du ministère ont dû en être informés. Alors, très bien, pour vous rafraîchir justement la mémoire, monsieur le témoin, je voudrais vous soumettre un extrait des documents que le procureur vous a déjà présentés ce matin. Il s'agit du document D108, bar 28, point 318. Et les ERN et la page pertinente sont 00 en anglais, S0013189. En Khmer, S0087-01-27. Et en français, S0079-35-02. Il s'agit en fait d'un extrait de l'article du journal de Phnom Penh, dans lequel est publié une interview du chef de la délégation japonaise à la fin de sa visite. Et je voudrais vous donner lecture, monsieur le témoin, de l'extrait d'une question qui lui fut posée. Je ne sais pas si, monsieur le président, vous m'autorisez à à la fois afficher ce document, du moins cet extrait, à l'écran, et communiquer la version Khmer que nous détenons, au témoin, afin de lui faciliter la lecture du document. Monsieur le Président, je vous en prie, allez-y, monsieur le Président, vous voulez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, si vous avez le document, je vais vous donner lecture de l'extrait d'une des questions posées à son Excellence Kozo Sasaki. Il est dit ceci, c'est le troisième paragraphe de la version française. Les agresseurs vietnamiens, l'expansionnisme international et l'impérialisme propagent une propagande calomnieuse. Ils disent que le gouvernement du Cambodge démocratique se retrouve aujourd'hui isolé, car le peuple y est opposé, qu'aucune région du Cambodge n'est épargnée par les troubles, que les droits humains ne sont pas respectés au Cambodge et que la population cambodienne est massacrée. Maintenant que vous avez passé deux semaines au Cambodge, que pensez-vous de cette propagande ? Alors, c'est ça la question qui est posée au chef de délégation. Je ne voudrais pas tout de suite vous donner lecture de la réponse, mais je vous pose ma question suite à cette lecture. Est-ce que, d'après vos souvenirs, monsieur le témoin, ce sont là des informations qui étaient officiellement connues au sein du ministère des Affaires étrangères en 1978, quand vous y étiez, sur la propagande vietnamienne, quand vous étiez là, information qui était officielle sur la propagande vietnamienne. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je pense que la personne qui était à la source de ces informations faisait peut-être partie de la section de la propagande. En ce qui concerne la section chargée des journalistes, les gens dans cette section n'étaient pas très précis dans leur rapport. Il n'en savait pas assez pour faire du journalisme de façon objective. Il y avait donc peut-être de l'exagération dans les termes en premier. Et cela, en tout cas, ne relevez pas de ma propre section. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais, puisque vous avez conduit cette délégation, je vais peut-être vous donner lecture aussi de la réponse du chef de délégation, qui dit ceci juste après la question. Nous n'avons vu aucun massacre. La population a de quoi se nourrir dans les campagnes. Nous avons vu des milliers de troupeaux dans les coopératives. Si la population cambodienne manquait de nourriture, elle pourrait abattre tous ses troupeaux pour manger la viande des animaux. Les informations selon lesquelles la population cambodienne est victime de pénurie alimentaire, mais, je crois qu'ils ont voulu dire, ne sont dès lors qu'une superchérie des Vietnamiens. Nous devons écraser cette propagande trompeuse. Vous ne nous avez rien caché durant notre séjour. Nous avons pu constater la situation réelle au Cambodge démocratique. Ma question, monsieur le témoin, autant que vous vous en souveniez, ce rapport que fait le chef de la délégation, correspond-il effectivement à ce que vous leur avez fait voir durant leur tournée au Cambodge ? C'est une vraie réflexion de ce que vous leur avez montré lors de la tournée au Cambodge. Respond. Les termes employés par le chef de la délégation japonaise, les termes employés par le chef de la délégation japonaise, Durant notre visite en voiture, nous avons eu une conversation. Aujourd'hui, on m'a présenté un document écrit. Cela me rafraîchit la mémoire. Le mot était usuel de la part d'un chef de délégation. En effet, on était censé dire ce genre de choses. Lui a parlé de ceux qui ne l'avaient vu et des troupes qui l'avaient vu dans les campagnes. Effectivement. Merci pour cette réponse, monsieur le témoin. Merci pour cette réponse. Et en effet, ce matin, vous avez rappelé à la Chambre que ce que vous deviez faire, c'était parler des victoires que vous avez accomplies. Vous deviez dire que vous étiez fier de ces victoires. Est-ce que je résume bien ce que vous avez dit ce matin en réponse à une question du procureur ? Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit ce matin en réponse à la co-prosécutée ? Donne-t-le-t-le-t-le-t-le-t-le-t-le-t-la-y. Est-ce que vous avez dit ce matin en réponse ? Est-ce que vous avez dit ce matin ? Il est normal de vouloir se féliciter des victoires obtenues ? Et ceci correspond à la position qui était la même à l'époque. J'étais content au même titre que les autres, y compris les membres des forces armées qui ensemble se sont réjouis de la victoire. Oui, très bien, monsieur le témoin. Mais dans le même temps, toujours lors de vos dépositions depuis hier, vous avez reconnu, aussi bien ce matin d'ailleurs que cet après-midi, que vous-même aviez remarqué que les populations manquaient de nourriture. Vous avez bien relevé ça cet après-midi encore. Le confirmez-vous ? Vous avez parlé à cette après-midi encore. Do vous agreez-vous ? Est-ce que vous avez confirmé ? Mais, j'ai déjà parlé de ce que j'avais vu et ce que j'avais vu et ce que j'avais compris ? J'ai déjà apporté des explications concernant ce sujet. Et no matter what happened, there would never be enough food to feed all the people, including those who were coming from different places. So my impression concerning this is maintained. Donc, je confirme les impressions dont j'ai déjà parlé. Merci, monsieur le témoin. Alors, donc, est-il raisonnable... Est-il raisonnable, monsieur le témoin, d'en déduire que les informations que le ministère des Affaires étrangères vous demandait de communiquer aux autres sur la situation des populations n'étaient pas conformes à la réalité et le ministère le savait ? Est-il raisonnable d'en déduire cela à partir de ce que vous venez de dire ? Je parlais de mes impressions personnelles. Pour ce qui est de la situation réelle, je n'en sais rien. J'ai simplement parlé de mes impressions personnelles. Oui, monsieur le témoin, peut-être devez-vous nous préciser ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous entendez par vos impressions personnelles ? Telle était mes impressions, j'ai constaté que les gens n'avaient pas assez à manger. Oui, alors, monsieur le témoin, peut-être pour que les choses soient bien claires, sur ce point, devrais-je vous soumettre le procès-verbal de votre audition en date du 13 décembre 2007, effectué par les enquêteurs des co-juges d'instruction ? Ce document porte la côte D91-22, en français. L'IRN, je crois, c'est le 0052-93-41. Et avec l'autorisation de la Chambre, je souhaiterais rafraîchir la mémoire du témoin en lui soumettant la première question qui lui est posée dans ce document. Je ne sais pas si la version Khmer est disponible. Donc, nous pouvons la remettre au témoin ou bien faciliter la lecture. Si ça, elle peut être donnée à l'autorisation, afin qu'il puisse l'ouvrir. Le Président, qui devrait présenter ce document à l'autorisation ? Est-ce que vous êtes prêts à le faire ou bien est-ce que vous voulez demander à quelqu'un d'autre de le faire ? Monsieur le Président, j'ai bien dit que la version Khmer est disponible et que je souhaite la semaine pour témoin pour lui en faciliter la lecture. Je pense que la version Khmer est disponible et que je voudrais donner à l'autorisation à l'autorisation. Le Président, vous pouvez maintenant continuer. Le corps officier est maintenant instauré à faire le document et à l'autorisation de l'autorisation. Monsieur le témoin, je voudrais simplement vous rappeler les extraits de la première question et de la réponse que vous avez faite à cette question. La question s'est nancée comme suite. Quand vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez amené des délégations invitées à effectuer des visites dans la province de Siem Reap et dans les bases. Est-ce que vous avez pu remarquer les caractéristiques des conditions de vie des habitants ? Et votre réponse ? J'ai remarqué que les habitants ne mangeaient pas suffisamment, mais le régime était similaire partout. Quand il y avait peu à manger, on mangeait peu. Quand il y avait beaucoup, on mangeait beaucoup. La cause de la pénurie alimentaire venait du fait qu'il fallait prendre en charge et nourrir les gens qui avaient été déportés des villes. Le travail des habitants, pour l'essentiel, consistait à lever des barrages et à creuser des canaux. En d'autres termes, il s'agissait de mettre en application la politique d'indépendance. Je n'ai jamais amené les délégations invitées à inspecter des chantiers. Alors, ma question, M. le témoin, après que je vous ai donné la lecture de ceci. Lorsque vous dites que c'était votre impression, est-ce que cela ne correspondait pas à la réalité que vous avez observée sur le terrain ? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ? Vous faites une réponse de laquelle vous avez considérable pour ça ? Quel Hiç est ceci ? T'est-ce que c'est le fait ? Je bats personnellement constaté que c'est vrai. Merci pour ces précisions, M. le témoin. Et cette fois, je voudrais lui donner lecture d'un extrait qui se trouve à l'URN en anglais, S0013185, en Khmer S00810122, et en français, S007999. S0073499. 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 Il y a un paragraphe de la version française où il est dit ceci. Les responsables du gouvernement et leur jeune lion affichaient cette assurance hardie et cette ouverture propre aux personnes qui triomphent. Yenshari nous a conviés à un banquet arrosé d'un excellent vin de Bordeaux qu'il qualifiait de butin de guerre en rien. Les autres hauts fonctionnaires portaient tous des montres suisses onéreuses et plusieurs utilisaient des stylos à plumes venus d'Allemagne, de l'Ouest ou des États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce passage, M. le témoin ? Alors, je vais vous poser ma question en même temps que vous me répondrez. Est-ce que ce rapport correspond bien à un événement que vous avez vécu lors de cette visite de la délégation japonaise à Siemret en compagnie de M. Yenshari ? Est-ce qu'il a effectivement offert un banquet à la délégation japonaise à cette occasion ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas que tout soit exactement exact. Tout le monde ne possédait pas ce genre d'objet que vous avez mentionné. Oui, M. le témoin, mis à part les objets, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce qu'un banquet, puisque vous avez dit ce matin que c'est vous qui organisiez les banquets par ailleurs ? Vous vous souvenez de ce qu'un banquet a été offert ou non à la délégation japonaise à Siemret, qui est restée deux semaines durant cette période en visite au Cambodge ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. M. le témoin, je sais qu'il y a bien longtemps de cela, mais je voudrais vous prier de faire l'effort quand même de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez du lieu où a séjourné cette délégation japonaise à Siemret, lorsque vous les avez conduits là-bas ? Je me souviens qu'il y avait un hôtel qui s'appelait à Siemret. Je ne sais pas ce que cet endroit est devenu par la suite. Cet endroit était à côté d'un pont en béton, et ça c'était le plus grand hôtel, et c'est là que les invités résidaient. A propos du séjour du chef de délégation en particulier, je vais peut-être essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous donnant lecture d'un extrait du même document qui est déjà sous vos yeux. Cette fois-ci, à la page portant les urns en anglais, C'est S00-13-184 En Khmer, S00-8102 Et en français, S00-79-34-98 Je ne sais pas si M. Lucier, avec la permission de la Chambre, peut aider le témoin à se retrouver sur le document en support papier. C'est juste la page précédente. Je ne sais pas si M. Lucier, pourriez-vous répéter la Côte ERN en Khmer ? Apparemment, vous avez cité deux références différentes. Je vais le faire, M. le Président. Alors, la Côte ERN, c'est S00-81-012 S00-81-012 C'est le même document. J'ai donné les références d'un document tout à l'heure, et c'était la page suivante. Alors, ici, dans la version française, la page précédente porte la Côte S00-79-34-98 Et ensuite, c'est la Côte S00-79-34-99 J'ai donc exploité avec le témoin d'abord la Côte S00-79-34-99 Et maintenant, je voudrais exploiter la page précédente, à savoir S00-79-34-98 en français En Khmer, c'est S00, je le répète, 10-12, pardon, je crois que c'est 10-12 Non, 81-012, c'est bien ça. Je ne me trompe pas, M. le Président, c'est bien S00-81-012 Je me demande pourquoi ça ne se retrouve pas Je crois que c'est clair maintenant Le Président, le Président, le Président, L'assistant du co-avocat est prié de projeter le document à l'écran pour que nous puissions voir les codes. ... 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